Comme on a un outil, Balance des couleurs, qui nous permet de distinguer trois zones de densité différentes sur une image, les sombres, les tons moyens et les tons clairs, on va pouvoir utiliser cet outil pour donner des dominantes artistiques à nos images. Il y a des réglages qui sont préenregistrés. Si on clique sur cet onglet, on voit qu'on a, si on passe à la volée sur les réglages, des réglages qui sont préenregistrés. On retrouve des effets plus ou moins froids, plus ou moins chauds, avec des réglages différents. Si on en choisit un au hasard, par exemple le Turquoise Shading, il me propose à chaque fois, suivant les trois axes, voilà les réglages qu'il a orientés sur cette image. On a donc refroidi les valeurs sombres alors qu'on a peu touché, par exemple, aux hautes lumières. Si je prends un autre réglage, Warm Look 1 ou Warm Look 2, au contraire, eh bien, je me rends compte que les hautes lumières sont peu modifiées. Par contre, Warm Look 2, hop, eh bien, on se rend compte que les hautes lumières sont fortement modifiées, fortement réchauffées. On a décalé la roue chromatique des hautes lumières vers les tons chauds, rouges, orangés, et dans les ombres, légèrement refroidies pour augmenter le contraste. Ces tons, on peut aussi en créer des nouveaux, c'est-à-dire qu'on peut partir de ce pré-réglage, le modifier à loisir et le sauvegarder. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On va tout simplement, voilà, valider d'abord par un avant-après. J'appuie sur la touche Alt et je clique ici, la touche Réinitialisation, pour voir ma photo de départ et là où j'en suis maintenant. On voit que cette photo est beaucoup plus satisfaisante, plus riche en tons chauds. Eh bien, ce pré-réglage qui me plaît, je vais donc l'enregistrer en allant ici, enregistrer le pré-réglage utilisateur. Ce pré-réglage, il ne concerne que la balance des couleurs. Je vais donc l'enregistrer dans ma bibliothèque en lui donnant un nom, WarmLookPersonnel001. Il est enregistré dans le dossier Color Balance, des préférences de Capture One. Et ce réglage, je pourrais maintenant l'utiliser et le retrouver assez facilement. Voilà, il est ici dans mes pré-réglages utilisateurs. Comme je suis dans les mêmes conditions sur la photo d'avant, avec le jeune enfant, eh bien, il me suffit maintenant d'aller dans cet onglet et de lui apposer mon WarmLookPersonnel001. Ainsi, j'ai pu appliquer le réglage prédéfini sur l'image 1, le reporter sur l'image 2 et je peux à nouveau le modifier autant que je veux et l'adapter aux particularités de cette image.